wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer une arme un plan d'armes gratuitement un plan d'armes de fusil d'assaut de l'arme gros a donc c'est un fusil d'assaut foxtrot donc regardez le plan d'armes que vous allez pouvoir débloquer c'est le sel j'aime donc je vous le montre en plein écran donc voilà il est plutôt pas mal j'aime vraiment bien le chargeur avec le 04 je trouve que les couleurs du chargeur elles sont vraiment insane après voilà balle l'armée en soi elle est pas mal mais sans plus quoi donc pour débloquer cette arme légendaire vous allez devoir réaliser en zombies des manches dans le mode carnage donc il va falloir aller dans élite et carnage il vous reste exactement 18 jours pour la débloquer et vous allez devoir survivre 20 manches donc pour survivre un manche c'est tout simple vous allez dans ce mode de jeu qui est juste incroyable parce qu'en fait vous n'aurez que des zombies élites à tuer avec quelques zombies mais le principal c'est le zombie élite donc vous allez devoir tuer 20 zombies élites en plusieurs games vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule game mais quand vous aurez tué 20 zombies élites ben là vous débloquerez l'arme ballard la variante donc le plan d'armes gratuitement sur call of duty cold war et je pense qu'elle est utilisable sur warzone donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo profitez-en il reste 18 jours pour le faire donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous ne l'avez pas encore fait alors bien entendu c'est uniquement sur playstation parce que pour l'instant le mode carnage n'est uniquement disponible que sur playstation jusqu'à la fin de l'année donc voilà enfin bref je pense que je vous ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SwapniMec et ciao peace Sous-titres par Jérémy Diaz